Alors, bien aimé les Seigneurs, je vous invite maintenant, rapidement, nous n'avons plus que 30 minutes, rapidement, je voudrais que nous puissions faire la lecture pour la prédication de ce matin. Je suis dans le livre de Philippe, chapitre 4, que nous lirons à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Je vous rappelle, plutôt, je vous annonce en passant que mon thème, mon sujet, je l'ai intitulé « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Pour celui qui cherche encore, je suis dans Philippe, chapitre 4, verset 12. Si notre frère qui lit toujours est là, il va lire, s'il n'est pas là, moi je vais lire. Je crois qu'il n'est pas là, sinon il serait déjà debout. Je vais lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Philippe, chapitre 4, verset 12. « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippien. Au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. « Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes, déjà à Thessalonique, à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Parole du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. « Je prie tout par celui qui m'effortifie. » Paul a dit cette phrase parce qu'il était dans une situation où il a commencé par expliquer comment il a appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Il a appris à vivre dans des moments de bonheur et dans des moments de malheur. Il a appris aussi à faire des sacrifices dans l'œuvre de Dieu parce que tout n'est pas que facile. Et il dit que tout cela n'a été possible parce que Dieu l'a fortifié. Et puis, il ajoute encore en disant « Merci pour tout ce que vous avez fait parce que lorsque j'étais vraiment dans le besoin, vous m'avez assisté, particulièrement quand j'ai passé par l'église de la Macedouane. Vous m'avez aidé alors que plusieurs ne l'ont pas fait. Alors que ce sont aussi des églises que j'ai implantées, des églises que j'ai créées, mais les autres ne m'ont pas assisté comme vous, vous l'avez fait. D'ailleurs, pendant que je suis là, malgré les difficultés que je traverse, vous êtes venus à deux réponses me soutenir. C'est comme cela que je voudrais vous annoncer par cette correspondance que je vous adresse que je viens de recevoir le colis que vous m'avez envoyé avec Epaphrodite. Epaphrodite était allé dans l'église de Philippe où il était de l'église de Philippe et il a ramené le don que l'église avait constitué pour amener à Paul dans la situation où il était afin de le soutenir, pour lui donner de l'énergie, afin de continuer dans l'œuvre qu'il était en train de faire. C'est ça la lettre que Paul a écrite et il finit en disant que le Dieu pour lequel il était au service puisse vous bénir et qu'il puisse vous récompenser selon sa richesse et qu'il vous rende davantage riche. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, moi je l'ai placé en trois pour pouvoir bien communiquer avec vous. La première partie, je l'ai intitulée le chrétien et les tribulations. Le chrétien et les tribulations. Alors, beaucoup de gens, moi aussi, pensent qu'en venant au Seigneur, ils échappent ainsi au tourment de la vie. ils pensent qu'en venant au Seigneur, ils n'auront plus des problèmes, des tribulations. Ils pensent que tout deviendra rose. La vie deviendra facile. Ils n'auront plus de résistance. Ils n'auront plus des problèmes. C'est comme ça que nous estimons que dans le Seigneur, nous ne pouvons pas être affamés. Paul nous apprend aujourd'hui que lui, il a appris à vivre dans la famine, dans la disette et aussi, il a appris à vivre, être rassasié et dans l'abondance. Ne soyez pas seulement de chrétiens qui vivent quand tout va bien, ils sont chrétiens, qui viennent à l'église quand tout va bien et quand ça ne va pas, ils fuient. J'étais en train un jour de discuter avec un pasteur sud-africain. Moi, je lui ai dit au Congo, les gens viennent à l'église souvent quand ils ont des problèmes, quand ça les dépasse. Ils viennent pour se confier à Dieu. Ils viennent vraiment pour chercher la face de Dieu. Mais lui, il a été très étonné en disant, c'est tout le contraire en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les gens vont à l'église quand ils ont été bénis par Dieu. Ils vont là-bas dans le sens d'aller dire merci à Dieu. Quand ils sont dépassés par les problèmes, ils vont chercher des solutions ailleurs et ils n'estiment pas que c'est à l'église qu'ils peuvent trouver des solutions. Les deux sont possibles dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Il y a des gens même ici, pour eux, quand ils sont dépassés, les réfuges, ils les trouvent ailleurs. Et d'autres aussi, ils ne viennent à l'église que quand il a des problèmes. Dès qu'il est visité par Dieu, l'église n'est pas le mieux indiqué où il pourra vivre. Il préfère aller dépenser sa bénédiction, son bonheur en dehors de l'église. J'en sais beaucoup personnellement. J'en sais beaucoup. Mais ici, Paul est en train de nous exhorter, vous et moi, que nous devons faire un effort de vivre avec le Seigneur dans toutes les possibilités. Ça veut dire, on peut connaître des moments très critiques, on peut connaître des moments très excellents. Mais dans tout ça, apprenons à être fidèles à Dieu. C'est comme ça qu'il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai aussi appris à vivre dans la disette. Même affamé, j'ai aussi appris, rassasié, j'ai aussi appris. Ça veut dire, même si je suis rassasié, je n'arrive pas à bouger dans mon fauteuil. J'ai appris à faire un effort pour aller à l'église. Même si Dieu m'a béni avec un bébé après avoir cherché cet enfant pendant cinq ans, quand je le réveille, quand je l'aurai, je ne dois pas rester à la maison en disant, je dois m'occuper de l'enfant ou je dois protéger cet enfant. Tu ne peux pas protéger ce que tu n'as pas donné. Tu ne peux pas protéger un enfant qui est venu de Dieu. S'il faut même que tu viennes en train de souffrir, laisse Dieu voir la manière dont tu souffres pour arriver à l'église. Parfois, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit, parce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions arranger cette route-là parce que nous souffrons beaucoup pour entrer là-bas. Je sais, nous l'avions déjà fait une fois, mais il y a des gros engins qui passent ici qui détériorent la route. Ils fuient les PCR parce que c'est la seule route où il n'y a pas de PCR. Alors maintenant, en fuyant les PCR, ils viendront encore détruire la route. Mais pour l'instant, souffrons. Souffrons qu'en venant, nous puissions prendre des labours. Moi aussi, je souffre en passant là-bas parce qu'il y a aussi des labours. Souffrons parce que cette souffrance-là, c'est ça que nous montre, c'est un message que nous envoyons à Dieu. Un message où nous voulons dire à Dieu, malgré tout cela, nous n'allons pas t'abandonner. Malgré que l'accessibilité à l'église est devenue difficile, nous n'allons pas arrêter de te chercher. Ne cherche pas Dieu cela quand tout est bien. Cherchez Dieu même quand tout va très mal. Quelqu'un me donne un bon amène. Paul nous dit, il a appris à vivre comme ça. Église, comprenez, la vie de Dieu, c'est une vie qui est en dents des cibles. Je m'excuse de le dire. La vie en Dieu n'est pas constante. La vie en Dieu, c'est une vie de hauts et de bas. C'est comme ça que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Si vous croyez que vous êtes juste, si vous croyez que vous êtes chrétien, vous devez vous attendre à des tribulations. J'ai démontré à quelqu'un juste après le culte quand il est venu me voir à l'église et dit, écoutez, nous aimons lire la Bible, nous la lisons mais nous la comprenons aussi très mal. Jésus dit à Pierre qu'il n'y a personne qui, ayant tout quitté à cause de moi, maison, terre, femme, famille, enfants et consorts à cause de moi, qui ne le recevra au centiple ? Dans ce siècle, j'aime bien la précision des dieux. Ça veut dire, tous les sacrifices que nous faisons pour Dieu ou ont des récompenses dans ce siècle. Moi, je ne suis pas en train de vous prêcher un dieu qui vous récompensera au ciel. Jésus dit, dans ce siècle présent, Dieu va vous donner tout ce que vous avez perdu à cause de lui. Si vous pouviez aller voler, vous pouviez aller tricher, vous pouviez aller faire des choses pour les avoir, mais que vous avez quitté ces choses-là à cause de Dieu, il vous donne la garantie que toutes ces choses auxquelles vous avez renoncé parce que vous ne vouliez pas les acquérir de la mauvaise manière, lui est capable de vous les donner, même multiplié par cent dans ces siècles. Mais il ajoute un petit mot avec persécution. Ça, c'est possible, il le fera, mais vous n'avez peut-être jamais lu ça dans votre Bible. Si vous voulez, vous allez lire dans Marc chapitre 10, le verset 29 et le suivant, vous trouverez ce que je dis, 29 et 30, je pense. Vous trouverez là où il dit avec persécution. La persécution, c'est le mot synonyme à la tribulation. Ça veut dire, nous, chrétiens, nous n'obtiendrons pas les choses aussi facilement. Tu peux dire à ton voisin, ça ne viendra pas de la manière que tu le crois. Ah, si personne était là, dis-moi, je te le dis, ça ne viendra pas de la manière que tu l'entends. Ça viendra de la manière où tu rentres. Regardez une femme qui veut avoir des enfants, qui pleure matin, midi, soir devant le Seigneur pour que Dieu lui donne les enfants. J'ai dit à cette femme, ça ne viendra pas de la manière que tu l'attends. Le jour que ça viendra, tu vas pleurer. Le jour que ça viendra, tu vas même dire Seigneur, j'étais même mieux sans cette histoire. Le pasteur disait toujours, celui qui fut mon premier pasteur dans mon histoire de la vie, c'est le pasteur Lukoussa, il disait toujours, quand vous passez par la maternité, vous allez entendre les gens en train d'insulter leur mari. Il y a eu des niqui wei. C'est-à-dire, tellement que la douleur exagère, la femme commence à attaquer son mari. Et même, 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 les femmes, ce moment-là, elles n'ont plus envie de revenir une deuxième fois. Quand vous les êtes, moi j'ai déjà assisté des femmes qui sont en travail parce qu'elles m'appellent. C'est mon travail. Je suis pasteur même dans le lit de l'hôpital. Plusieurs personnes m'ont appelé à l'église quand ça c'est compliqué. Papa, j'ai eu la poche de zoo, maintenant l'enfant ne sort pas et je suis à la maternité telle. Papa, s'il vous plaît, passe pour prier pour moi. Je vais là-bas parce que c'est mon travail. J'entre là-bas, on me fait un camp. Quand j'arrive, je me présente, je suis pasteur, la personne qui est là, a besoin de moi. C'est ma fille, je dois prier pour elle. On m'accorde. J'entre là-bas, on la prépare d'abord. Mais quand tu trouves la soeur en train de pleurer, acclamez pour les mamans. Non. Frère, si tu n'acclames pas, tu es un ingrat. Mais non, elles sont braves. Ces personnes-là, non, elles sont braves. C'est pourquoi Dieu entend beaucoup la prière des mamans. C'est vrai. Dieu entend beaucoup la prière des mamans. Je ne dis pas pour les flatter. Elles ont des problèmes pour lesquels je peux les attaquer. Mais je dis ce qui est vrai. Dieu entend beaucoup la prière des mamans. D'ailleurs, quand ça complique en Israël, Dieu appelle les femmes pleureuses. Pourquoi il n'appelle pas les hommes pleureurs? Parce qu'il entend beaucoup la prière de la femme. Parce que la femme... Non, non, non. Une fois que je suis venu à la prière, je me disais, je ne sais pas si tu es dans ce sens. J'en ai un ou à la prière. Je ne sais pas si tu es. Je ne sais pas si tu es. Je n'ai pas que tu es. Je ne sais pas si tu es pas. Je penses. Je ne sais pas si tu es. Ouh! 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 Mon pasteur, je remonte à chaque fois, mon cher. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Mais, après, avec un petit sourire, Papa, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, 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 à vous. Décembré, Papa! Mes amis, vous êtes en train de vous. Même Jésus fait allusion à ça. Il dit, c'est comme la douleur d'une femme en travail. De même, Église, comprenez, nous ne pouvons accoucher des bonnes choses que dans les douleurs d'enfantement. Tu ne peux pas accoucher une grande chose sans cette douleur-là. C'est comme ça que les hommes qui sont autour de la femme disent toujours, Maman, courage, courage. Ça commence à venir. L'enfant est en train déjà de s'engager. Maman, pousse. Maman, pousse. Maman, pousse. Il ne faut pas que la maman relâche. Il faut qu'elle pousse, qu'elle pousse encore. Pousse aussi dans la douleur. Pousse encore dans la souffrance. Quand ça devient compliqué, pousse encore. Si tu ne pousses pas, c'est soit l'enfant, c'est soit toi. L'un de vous mourra. Le chrétien est la tribulation. C'est dans la tribulation, dans la persécution, que nous réussissons notre vie. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit que lui n'a pas connu des tribulations, mais l'a réussi, doutez de lui. Je vous ai toujours dit si dans votre parcours vous ne rencontrez pas le diable, faites attention. Vous êtes certainement en train de faire route ensemble avec lui. Mais si vous êtes avec Dieu, vous devez le rencontrer dans votre parcours. Et vous devez marcher au-dessus de lui. C'est comme ça que même David, l'homme selon le cœur de Dieu, devait rencontrer Goliath. Jésus devait rencontrer la croix. Toi, tu rencontres quoi ? Et ce que tu rencontres là, ne t'arrête pas. Que cela ne t'intimide pas. Que cela ne te fasse pareil qu'il est. Pousse encore. Vous savez, ça se dit bien en anglais. En anglais, on dit Pouche. Comment? Pouche. Vous savez comment les anglophones ont dit ça? Pouche, ça veut dire Pousse until something happens. Pousse until something happens. Pouche until, c'est avec U. Ça veut dire Pousse jusqu'à ce que quelque chose arrive. Alors, Pouche until something happens. N'arrête pas de pousser dans la douleur. C'est comme ça qu'il dit J'ai appris cela. Apprenez aussi cela, Église. Que la douleur ne t'intimide pas. Que la douleur soit pour toi une façon de recevoir des dieux. Deuxième point. Dans le deuxième point, je dis La force est à Dieu. La force est à Dieu. C'est un passage biblique qui dit Dieu a parlé une fois dans je crois le psaume 69 verset 11 Dieu a parlé une fois et j'ai entendu deux fois. La force est à Dieu. Dieu a parlé une fois et j'ai entendu deux fois. J'ai entendu quoi? La force est à Dieu. Qui a dit que la force est à Dieu? C'est Dieu qui a parlé. Et moi j'ai entendu deux fois me répéter la force est à Dieu. Je dis à quelqu'un dans cette église ne te trompe pas. Ne va pas chercher des secours en Égypte. Ne va pas chercher des secours chez les marabouts. Ne va pas chercher des secours n'importe où. Je t'apprends ce matin que la force est à Dieu. La force qui délivre appartient à Dieu. La force qui élève appartient à Dieu. La force qui bénit appartient à Dieu. La force qui change la vie des hommes appartient à Dieu. La force qui te fera sortir dans cette situation appartient à Dieu. La force qui va changer ton histoire appartient à Dieu. Même si les diables s'organisent avec les démons, ils associent aussi les sorciers pour te faire la guerre. Sois calme mon frère parce que la force est à Dieu. Aucune force ne peut être au-dessus de Dieu. Écoutez ce que Paul dit. « Je prie tout par celui qui me fortifie. » Il dit cela parce que c'est Dieu qui le fortifie. Le mot fortifier c'est un mot synonyme de la capacité. Autrement dit, il aurait pu dire « Je prie tout » comment? « Je prie tout par celui qui me capacite. » Tu sais ce que je veux dire? « Je prie tout par celui qui me fortifie. » Je vous avais dit que le même en grec, le même mot qu'on a utilisé pour parler de la puissance, c'est le même mot qu'on a utilisé pour parler de la capacité. C'est dynamo, dynamique. Ça veut dire dans la capacitation divine, c'est une force que Dieu doit nous communiquer. C'est une force que Dieu doit nous... Et j'ai même dit ça. En anglais, la capacitation divine veut dire « Divine Empowerment. » « Divine Empowerment. » Quand vous prenez le mot « Empowerment », il y a un mot qui ressort, c'est le mot « Power ». « Empowerment » veut dire « Dieu nous augmente de l'énergie, Dieu nous augmente la capacité, Dieu nous augmente la puissance, Dieu nous augmente la force. » C'est ce que Paul voulait dire. « Je prie tout par celui qui me capacite. » « Je prie tout par celui qui me fortifie. » Alors, Église, comprenons tous, avant que je n'aille au troisième point, que notre capacité ne peut venir que de Dieu. Et c'est même ça mon dernier point. Notre capacité vient de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amène. Notre capacité vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans toutes les situations que je puis être en train de traverser maintenant, le combat que je suis en train de reconnaître et de connaître et de faire face maintenant, je n'ai pas peur de tous les combats. Je vous dis, mes amis, je n'ai pas peur de tous les combats. Je connais des combats très rudes dans ma vie. Je suis un homme qui est passé par des combats, par des bouleversements. Il y a des gens qui sont même étonnés de savoir que je suis encore en vie aujourd'hui. Et c'est pareil aussi pour toi. Il y a des gens qui sont étonnés de savoir que tu es en vie aujourd'hui. Combien de fois ils t'ont piégé? Combien de fois ils t'ont envoyé la malédiction? Combien de fois ils ont envoyé le mauvais sort pendant que toi-même tu ne savais pas? devant ta maison à 5 heures du matin ils étaient là avant toi. Ils ont fait des cérémonies là-bas. Ils ont même jeté l'enteta mais l'enteta n'était pas atteint. Ils pensaient te voir le matin en train de sortir avec une jambe gonflée mais qu'est-ce qu'ils ont vu au contraire? Un monsieur là bien, un monsieur qui s'arrange, qui marche comme si de rien n'était. Eux-mêmes se posent la question qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Mais cet homme-là leur répond « Non, je puis tout par celui qui me fortifie. » Ça veut dire bien aimé dans les seigneurs il y a des gens qui avaient déjà prévu même un espace pour ton enterrement au cimetière. Ils sont allés là-bas la nuit, ils ont fait des cérémonies, ils se sont déshabillés, ils ont sauté, ils sont descendus. Ils disent Mais toutes ces cérémonies-là, c'est l'un d'eux qui a été avalé là-bas. Parce que la Bible me dit « C'est lui qui crée une fosse, il tombera lui-même. Tout celui qui t'a voulu la mort, tout celui qui t'a voulu la perdition, tout celui qui voulait te voir souffrir, il souffrira à ta place au nom de Jésus-Christ. Il souffrira à ta place. Ça, c'est notre Dieu. C'est pourquoi nous l'aimons. Notre capacité vient de Dieu. Les gens vont commencer à se poser des questions « Mais comment est-ce que tu as fait ? » Vous savez, nous, il y a des gens, quand nous avons grandi l'église, qui était déjà très avancée, plus que nous, et d'autres qui étaient au même niveau plus que nous, mais aujourd'hui, ils ne comprennent pas comment nous nous avons évolué. Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous n'avons pas de ministres, nous n'avons pas beaucoup de députés, nous n'avons qu'un seul député et nous n'avons pas de généraux, nous n'avons qu'une seule colonel et toi. C'est tout. Et quand ils viennent là, ils viennent chercher, ils viennent voir la tête d'un blanc ou la tête d'un sponsor, nous n'avons pas de sponsor. cette église n'a jamais reçu l'argent dans des ors. Je le dis à la chair et Dieu m'entend. Nous avons fait tous ces exploits avec l'argent qui est venu de ta poche. Même le 500 que tu donnes, c'est l'intelligence que Dieu nous a donnée. Nous avons su orienter cela. Mais qu'est-ce que eux disent ? Ils disent non. Il a déjà touché à des choses. Je disais ça à Joël hier, un des frères qui était très proche de moi. On est allé lui raconter des histoires dans sa belle famille que non par un prophète que sa belle famille utilisait. Ton pasteur là-bas, il a déjà touché à des choses. Il a eu quand même le courage de venir me dire. Je lui ai dit, écoute, je n'ai jamais vu le fétiche de toute ma vie. Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais été dans une loge. Je n'ai jamais été là. C'est Dieu qui me rend capable. Ce n'est pas moi. Si je me glorifie aujourd'hui, je serais un menteur. C'est Dieu. Je ne sais même pas comprendre pourquoi il le fait. Mais tout ce que moi je sais, je prie Dieu, le vrai Dieu, les dieux de la Bible, les dieux de notre Seigneur Jésus, les dieux qui a dit de nous confier en lui et il va nous honorer. C'est ces dieux-là. On a travaillé dans des moments très durs pour en arriver là. Il y a un temps où j'ai invité un pasteur ici à l'église. Il travaillait très bien, mais il avait toujours une phrase qu'il disait pendant que nous on traversait des moments très difficiles, des moments de ténèbres. Frère, si tu traverses des moments de ténèbres, c'est normal. Mais toi qui vois un autre traverser des moments de ténèbres, ne te moque pas de lui. Tu ne sais pas que ce qu'il traverse, toi aussi, tu peux le traverser. Tout le monde peut vivre ce que tout le monde est en train de vivre. Ça veut dire, si moi j'ai perdu mon fils, ne te moque pas de moi. Ça pouvait être toi. Mais Dieu a seulement choisi que ce soit Job. Ça pouvait être quelqu'un d'autre. Job n'était pas les seuls hommes intègres sur la terre. Mais pourquoi on a choisi seulement Job ? Les amis de Job ont commencé à se moquer de Job. Dieu ne peut pas permettre qu'à un juste et tout ceci lui arrive. Job dit, je ne connais rien que j'ai fait pour que je mérite ce que je suis entretenu. Là où Dieu s'entretenait avec le diable, je n'étais pas là, je ne connais rien. Dénémer dans le Seigneur, ce qui arrive à quelqu'un d'autre peut arriver aussi à toi. Alors ce pasteur-là, il disait, dans mon église, moi je n'enterre pas depuis que j'ai commencé le ministère. En ce moment-là, nous on venait d'enterrer trois personnes dans une année. Moi je me suis dit, Seigneur, peut-être que tu ne m'as pas appelé. Je suis entrant en retraite. Je priais, je cherchais la face de Dieu. L'année suivante, encore deux sont morts. Je dis, aïe, je l'invite encore, ils viennent. Dans mon église, je dis, frère, il n'y a personne qui est au-dessus du diable. C'est Dieu seulement qui nous rend capables d'être au-dessus du diable. Si on te laisse toi seul avec le diable, deux minutes, c'est beaucoup. Je ne dis pas dix minutes, je dis deux. Même moi, seul avec le diable. Attends, on a forme un gongua, Dieu nous capacite. Il te capacite, c'est vrai, mais s'il arrête seulement de tes capacités, deux minutes. Je ne dis pas que j'ai imaginé. Je ne dis pas que j'ai imaginé. Deux minutes. Job, dans moins d'une journée, vous savez ce qui lui est arrivé? Dans moins d'une journée. C'est comme ça que nous devons être reconnaissants pour ce que Dieu fait pour nous. Même si le malheur nous arrive, que ce malheur ne nous pousse pas à manquer de rendre grâce à l'éternel. Parce qu'un malheur peut venir pour éviter un plus grand malheur. Quelqu'un me donne un bon nom? On peut te diriger une balle à la tête. Si ça t'atteint à la tête, tu vas mourir. Mais Dieu te bouge, ça t'atteint à l'épaule. Ne te plaigne pas parce que ton épaule a été touchée. C'était une balle qui t'était destinée à la tête. Chrétien, écoutez, c'est là au nom de Jésus-Christ. Et sachez glorifier Dieu pour tout ce qui vous arrive. C'est pourquoi la Bible dit en toutes choses, rendez grâce à l'éternel. parce que vous êtes des aveugles, vous ne savez pas ce qui se passe. J'ai besoin d'entendre un bon amène. Quelques années après, ce pasteur-là, après les cultes, il entre dans sa voiture, il fait les manœuvres, il fait marche arrière, il cogne une fidèle. La fidèle est décédée sur place. Il a fui l'église, il a fui la ville. On ne se moque pas des dieux. Si tu vois quelqu'un qui pleure, pleure avec lui. Si tu vois quelqu'un qui a des problèmes, va le compatir avec lui. Et d'ailleurs, que les problèmes de l'autre, au lieu que tu commences à t'en moquer, tire des leçons et dit, Seigneur, ce que j'ai vu chez lui ne m'est pas arrivé. Je te rends grâce. Ce que j'ai vu chez l'autre, ce n'est pas encore arrivé chez moi. Je te glorifie. Je glorifie Dieu pour chaque minute, chaque seconde. tout ce qui se passe dans ma vie, je glorifie le Seigneur. C'est comme ça que Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas que moi, Paul, je sois capable de faire quelque chose comme venant de moi, mais ma capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est ce qu'il a dit aux Ephésiens. Je ne suis, ce n'est pas à dire que nous sommes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Je voudrais que quelqu'un dise notre capacité vient de Dieu. Et je dis à tous nos détracteurs, tous ceux qui n'aiment pas voir cette église aller de l'avant, tous ceux qui attendent que cette église soit détruite, tous ceux qui veulent que toi, tu perdes, que toi, tu sois égaré, je dis, ils attendront longtemps. Mais ceux-là qui pensent que tu as touché à des histoires. Tu sais, quand tu réussis avec l'amour de Dieu, cette réussite trouble les gens. Réussir avec Dieu, ça trouble les gens. La réponse est simple, notre capacité vient de Dieu. ce n'est pas que nous-mêmes nous soyons capables, c'est Dieu au ciel. Kouboulou maïak et tout, kouma penziak et tout, il a accepté de nous justifier et de nous rendre capables. Aucun ne se tiendra devant Dieu, personne. Nous sommes tous faibles devant lui. Nous reconnaissons sa majesté, sa magnificence et le choix qu'il a porté sur nous. Glorifie le Seigneur pour cela. Alors je vais terminer en disant à quelqu'un, je prie tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire là où les gens m'attendaient, ils seront confus. Ils m'attendront là-bas, mais ils ne me verront pas là-bas. Là où les gens voulaient te voir souffrir, là où les gens voulaient te voir perdre des enfants, là où les gens voulaient te voir perdre ton mariage, je dis ton mariage ne sera pas affecté. Même ce qui se passe maintenant là ne va pas vraiment atteindre ton mariage parce que celui qui soutient ton mariage, c'est Dieu lui-même. Là où les gens sont en train de chercher que toi tu tombes, je dis tu ne tomberas pas. Même s'il était arrivé que tu étais tombé, c'est Dieu qui va encore te rélever parce qu'il dit mon juste, il tombera cette fois et cette fois moi Dieu, je le réléverai. Pendant que les gens voulaient te voir par terre, ils ne savent pas que c'est Dieu qui nous relève, déjà Dieu va te rélever. Même si dans les affaires ça n'a pas prospéré, tu es tombé par terre. Ils se sont dit on verra maintenant qu'il y a les gens qui sont en train qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas cette fois Dieu va te rélever. Tu t'es rélevé la première fois, tu t'es rélevé la deuxième fois, je dis ce n'est pas encore fini, tu t'es rélevé la troisième, tu t'es rélevé la quatrième, tu t'es rélevé là aussi la cinquième, même si c'est la sixième il y a encore une septième. Les bontés de Dieu ne sont pas terminées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, il les rénouvelle chaque matin et ce matin il a encore rénouvelé la bonté dans ta vie. Là où les gens ne pensaient pas que c'était encore possible, j'ai dit au nom de Jésus que cela soit possible. Là où les gens se sont moqués de toi, ils ont parlé en mal de toi, tu étais le dernier de la classe, tu étais le dernier de la famille, tu étais le dernier en tout. La Bible me dit de te dire ce matin que les derniers seront les premiers et que les premiers seront les derniers. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ce changement dans lequel je te demande de croire et d'acclamer le Seigneur parce que c'est le Dieu de changement, c'est le Dieu de changement, c'est le Dieu de changement, c'est le Dieu de changement. Quand Jésus est venu dans le monde, la première parole de Jésus, il ne l'a pas adressée aux hommes riches, il ne l'a pas adressée aux hommes qui réussissent, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux, c'est à toi que l'Évangile concerne, c'est toi le bénéficiaire de l'Évangile, c'est toi le propriétaire de l'Évangile, malgré la faiblesse, malgré la pauvreté, malgré les médisances, malgré les souffrances, Dieu va te rélever, je dis Dieu va te rélever, il m'a dit de te dire qu'il va te rélever, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens comprennent, peu importe ce que les gens imaginent, ils ne réussiront pas à t'enterrer, j'ai dit ils ne réussiront pas à t'enterrer, même s'ils t'enterrent, la main sortira, la main sortira, la main sortira, ils n'ont pas réussi à te tuer, malgré tout le combat tu es en vie, ça veut dire Dieu n'a pas encore fini avec toi, ils t'ont rendu des pièges, ils pensaient que c'était fini, ça veut dire Dieu t'attendait en 2023, oh j'ai dit à quelqu'un Dieu n'a pas encore fini avec toi, les jours que Dieu finira avec toi, c'est les jours que tu partiras au ciel, tant que tu es encore ici sur terre, c'est qu'il y a encore des choses que Dieu est en train de faire, tu peux dire à celui qui est à côté de toi, je suis en téléchargement, Dieu est en train de me télécharger, quand mon téléchargement va arriver à sa fin, vous verrez ce que Dieu était en train de préparer dans ma vie, j'ai appris tout par celui qui me fortifie, mais fortifier c'est le téléchargement, Dieu est en train de faire en toi un travail, il n'a pas encore fini, tant que Dieu n'a pas encore fini, il ne présente pas quelqu'un, tant que Dieu n'a pas encore achevé ce qu'il a commencé, il ne parle pas, Dieu fait son travail dans le silence, tu es un chantier des dieux, Dieu est en train d'enlever certaines choses, il est en train d'ajouter certaines choses, peut-être qu'il y avait des choses qui ne lui rendaient pas gloire, c'est ce qui fait que ça prend un peu du temps, mais aie confiance en Dieu, Job nous a appris après tout ce qu'il a vécu, mon rédempteur, et il s'élèvera, crois en cette parole, de quelqu'un qui a subi la même situation que toi, il a dit Dieu est vivant, il s'élèvera le dernier, les hommes peuvent comploter contre toi, les hommes peuvent dire nous ne voulons pas de lui, cette année soit la dernière pour lui, mais moi je me tiens ici comme envoyé des dieux, je dis à cette année, Dieu ajoute encore d'autres années, donc cette année ici n'est pas la fin pour toi, même si cela a été décidé, comme Ézéchias, je réclame l'augmentation des années, je réclame l'augmentation des années, même si on a fait des déclarations au niveau de l'hôpital, on a dit, cette maladie, il y a très peu de gens qui guérissent avec toi, toi même tu es allé sur internet, tu as fait des recherches et tu es convaincu de cela, tu t'es dit c'est fini pour moi, mais je t'es dit, tu peux tout par celui qui t'est fortifié, la fortification des dieux, c'est comme un transfert qu'il peut faire, un transfert de vie, toi tu as la mort en toi, lui il a la vie, il prend ta mort, il te donne sa vie, c'est pourquoi tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les oeuvres de l'éternel, avec Dieu c'est un transfert, tu es dans une pauvreté, criante, il va prendre de ta pauvreté et il va te transférer sa richesse, car la Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir, nous nous sommes le produit de Dieu, tu es le produit de Dieu, autrement dit, tu es le chantier de Dieu, Dieu n'a pas encore fini avec toi, je vais entendre des acclamations de quelqu'un pour lequel Dieu n'a pas fini avec nous, acclame-le bien, que tes acclamations provoquent l'intervention de Dieu dans la vie de quelqu'un, et je prie tout par celui qui me fortifie, ma capacité me vient de Dieu, ma capacité me vient de Dieu, mon projet réussira, je le réaliserai par celui qui me fortifie, non pas par moi-même, mais par celui qui me fortifie, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma volonté, c'est par mon esprit dit l'éternel, libère ton esprit sur cette assemblée, c'est pourquoi tu comprendras la parole de Dieu qui dit que les faibles disent je suis fort, et que les pauvres disent je suis riche, ça veut dire avant que tu n'arrives là où Dieu t'a destiné, confesse ta destinée, confesse là où tu vas, confesse l'objectif que tu poursuis, et je voudrais que quelqu'un maintenant là, qu'il imagine quelque chose, j'aimais le cantique du Présime où ils ont dit donne-moi des montants que je n'ai jamais atteint, donne-moi des dimensions que je n'ai jamais atteint, donne-moi un véhicule que je n'ai jamais acheté, donne-moi une maison que je n'ai jamais construite, si j'en ai une, j'en veux une autre, meilleure que celle que j'ai, amène-moi dans la hauteur, amène-moi dans la profondeur, je puis tout par celui qui m'est capacite, je puis tout par mon rédempteur, mon rédempteur, alors je veux que tu commences à dire à Dieu, voilà ce que je poursuis cette année, capacite-moi, rends-moi capable, prie le Seigneur que Dieu puisse te capaciter, prie le Seigneur que Dieu te fortifie, oui, exalte-le, ne sois pas distrait, il y a quelque chose qui s'est fait en ces lieux, il y a un vent qui est en train de souffler en ces lieux, il y a l'onction de renouvellement en ces lieux, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir, il y a des nouvelles opportunités qui sont disponibilisées par Dieu, dans l'usine de Dieu, il y a encore des enfants disponibles, dans l'usine de Dieu, il y a encore des maris qui viennent, dans l'usine de Dieu, il y a encore des femmes qui sont en fabrication, ton bonheur est en téléchargement, dans l'usine de Dieu, les véhicules ne sont pas encore arrêtés, on continue à en fabriquer, il y a un projet que Dieu est en train de préparer pour toi, ceux qui pensaient habiter les meilleurs quartiers, ils se sont trompés, il y a des meilleurs quartiers qui sont en train de venir et Dieu t'avait réservé pour ces meilleurs moments-là, si Dieu ne t'avait pas encore donné maintenant, c'est parce que toi, il y a encore un autre quartier dans lequel il y aura des jolies maisons, une jolie villa qui est en train de t'attendre, Jésus, mon Seigneur, Jésus, mon refuge, il est temps d'agir, il est temps d'opérer dans l'église, écoute ce que ton peuple te demande, écoute ce que ton peuple te dit, tu as dit, je mettrai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas, c'est ici le moment, Seigneur, c'est ici le moment éternel, Dieu, voire Dieu qui répond à la prière, et toutes les nations accouriront vers toi, c'est ici le moment, c'est ici l'opportunité, réponds, je vais au bas, réponds, ne sois pas comme un étranger au milieu de nous, comme un visiteur, ne sois pas comme un homme capable de nous secourir, ici, c'est ta maison, tu as dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle, c'est ici le lieu d'un autre Dieu, c'est ici le lieu, tu as dit des choses à lesquelles nous croyons et tu es à l'âge de Dieu, et tu changeras nos vies d'ici peu, tu changeras nos vies d'ici peu, nous voyons des changements qui s'opèrent en ces lieux, nous voyons des bénédictions qui s'opèrent en ces lieux, j'anéantis toute malédiction de ta famille au nom de Jésus, je t'arrange de contrôle de ta famille, je te réclame pour t'emmener dans le ciel, dans le royaume de Dieu, et plus personne n'aura le pouvoir sur toi, plus personne n'aura le contrôle de ta vie, je veux que quelqu'un acclame les seigneurs parce que nous sommes à la fin, il aime les acclamations, c'est un Dieu, un Dieu qui répond par le feu, un Dieu grand et redoutable, un Dieu qui a dit je bâtirai mon église, et l'église c'est toi, quand Dieu dit je bâtirai mon église, il parlait de toi, Dieu est en train de te bâtir, il est en train de te bâtir, il est en train de te bâtir, il est en train de bâtir quelqu'un, merci, je fuis tout par celui qui me fortifie, je fuis tout par celui qui me fortifie, ça ne vient pas de moi, ça vient de lui, lève ta main droite, juste ta main droite, la main droite c'est la main la main de la puissance, la main droite c'est la main de l'orientation, la main droite c'est la main de la force, la main droite c'est la main qui donne, la main droite c'est la main qui reçoit, la main droite c'est la main qui symbolise Dieu, il dit dans ma main droite se trouve la richesse et la gloire que Dieu capacite quelqu'un dans sa main droite afin que tout ce qu'il touchera puisse prospérer à partir de ce matin tout ce que tu vas toucher va prospérer quand tu mets ta main quelque part même si cela ne t'appartient pas mais le fait que tu l'as touché ça devient béni ça devient prospère cette main là j'ai la capacite au nom de Jésus Christ cette main là elle reçoit la force et le renforcement des capacités de la part de Dieu ce que ta main n'avait pas réussi à faire cette année après cette prière ta main sera capable de le faire et la parole de Dieu m'a dit désormais tout ce que ta main trouvera à faire fais-le car Dieu est avec toi que cette main là soit une main qui bénit et quand tu l'imposeras sur un malade le malade sera guéri quand tu te l'imposeras toi-même tu verras les conséquences quand ça sera compliqué cette main là te viendra au secours et l'argent que cette main touchera ça se multipliera et cette main là qui tente toujours pour donner à Dieu dans ses paniers que cette main là reçoit des dieux car la Bible dit la main qui donne c'est la main qui reçoit que le Dieu du ciel exhauste toutes mes prières que j'ai adressé à toi et que quand tu sortiras de ces lieux que tu ne sors plus les mêmes qu'à partir de maintenant même ton véhicule même ton vélo même ta moto même ta maison même ton lit même tes billets même tes assiettes tout ce que tu touches désormais prospère tes biens vont durer longtemps tes biens là vont durer longtemps et tu en recevras beaucoup je prie tout par celui qui m'est fortifié que Dieu vous bénisse allons dans la paix du Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501